Une équipe de tournage filme le château de la Gau d'Aix-en-Provence. Il date du 18e siècle et vient d'être rénové. Ces images vont servir à créer une visite virtuelle à 360 degrés de ce lieu pour le faire découvrir au monde entier. Direction le restaurant pour le tournage d'une scène de repas. Les convives aujourd'hui, ce sont les salariés de l'hôtel. Chacun a un rôle que la caméra va capter d'une seule traite. A terme, le déjeuner sera visible à 360 degrés, comme une scène de cinéma qui se déroule sous nos yeux. Julien, c'est quoi votre rôle ? Vous êtes un peu le scénariste, là, maintenant. Vous avez créé une scène. Le concept de la 360, elle se doit d'être au cœur de la scène. Et donc, tout ce qu'il y a autour doit être animé. Et donc, on place les différentes interactions avec les différents acteurs que j'ai à ma disposition. Et donc, il faut que je compose. Et donc, il faut vraiment créer une vraie scène de vie. Je vais annoncer le nom de la scène. Je vais faire un clap. Après, clap, on se cache. Et une fois qu'on est caché, la scène commence. Donc, tu peux l'enseigner. Restaurant Le Hart, prise 1. Le repas est prêt. L'équipe sort alors de la pièce pour ne pas apparaître à l'image. Dans les coulisses, ils surveillent le bon déroulement de la scène grâce à un moniteur. Si les acteurs ont été bons, la scène n'en sera que plus réelle. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il ne faut pas que ça fasse fake. Il faut que ça soit la vraie vie, avec les vrais savoir-faire, avec les vrais gens qui travaillent. Donc, du coup, il faut qu'il y ait ces interactions. Et on demande surtout, de temps en temps, parce que la caméra met moins en lumière les gestes, d'amplifier les gestes, d'amplifier un peu les gestes. Et puis, on a une contrainte. Enfin, mine de rien, on a quand même une contrainte. C'est un mètre carré où on ne peut pas intervenir parce qu'on est trop proche de la caméra. Donc, du coup, il faut que les gens se déplacent sans que ce soit ridicule dans la scénarisation. Et donc, on est obligé d'adapter parfois certains gestes et certaines postures. Certains salariés du château de la Gaude participent même à une interview, comme Andréas. D'où vient-il ? Pourquoi a-t-il choisi ce métier ? Un exercice préparé, mais c'est toujours difficile de rester à l'aise. Le sommelier a rencontré le propriétaire du château en lui vendant une bouteille de vin. Il a 1 minute 30 pour faire partager son savoir-faire au grand public. Moi, je suis plutôt un autodidacte. Moi, je suis rentré dans le monde du vin à 15 ans où j'ai commencé, plutôt que d'aller en voyage scolaire, je partais chez les cavistes. Autre personnage du film, Marie, très à l'aise à l'oral. Chaque mot est pesé sous le regard de sa collègue Céline, responsable communication. Ma première touche personnelle, je pense que c'est vraiment mon envie de mettre à la place du client mon empathie. Tous les salariés se sont investis pour la vidéo. Bientôt visible sur le site internet du château, elle permettra aux clients de se faire une bonne idée du lieu, mais aussi des services proposés. Le but, voilà, de proposer cette visite immersive, authentique, les clients pourront vraiment se rendre compte des différents espaces. Je sais que, par exemple, si je prends l'exemple d'un mariage, on a beau leur expliquer qu'il y a telle possibilité dans les jardins, c'est vrai que c'est toujours plus simple de se rendre compte vraiment en vraie réalité ce que ça donne. Et ça les évite de se déplacer s'ils sont à l'étranger ou autre, et ils peuvent directement valider ou pas le projet. Un projet qu'on a hâte de voir et qui simplifiera vraiment à la fois la démarche de nos clients et aussi le travail de nos équipes en interne. La Bastille Provençale a servi de décor au film Le Château de ma mère, sorti en 1990. Racheté en 2016 par Didier Blaise, le château a été rénové pendant trois ans avant d'ouvrir. Son jardin à la française est classé monument historique. On a cette chance incroyable d'être sur un site qui est classé, donc sur le château en lui-même, sa structure extérieure et sa toiture, et sur les jardins à la française, qui d'ailleurs proposent sur ses premiers buis, des buis bicentenaires. La plateforme de visite virtuelle collabore avec 150 entreprises françaises, aussi bien dans l'artisanat que dans l'industrie. Spécialistes de la réalité virtuelle et de la communication, ils aident les entrepreneurs à valoriser leur savoir-faire pour mieux se vendre à l'international. Il y a par exemple le carnaval de Nice, un incontournable de notre région. En 2019, 15 millions de visiteurs visitaient déjà près de 2000 entreprises françaises. Donc le tourisme industriel est vraiment en vogue. Mais parfois on peut soit pas se déplacer, soit on n'est pas forcément à côté de ces entreprises. Donc nous on propose d'ouvrir les portes de ces entreprises et ensuite d'aller au plus près du poste de travail pour découvrir des métiers. Je vous en cite un, par exemple, que je ne connaissais pas quand on a fait une visite immersive d'un fabricant de bijoux, la galvanoplastie. Et en fait, c'est une des 15 étapes pour fabriquer ce bijou. On comprend peut-être mieux à la fin, sans avoir à le dire ou à l'expliquer, que le prix est forcément constitutif de ces 15 étapes réalisées par 15 métiers différents. Place à l'étape de la post-production pour l'entreprise. Il va falloir maintenant retraiter toutes ces images et on voit cela avec Yoann. La caméra a 6 objectifs. Plusieurs étapes sont nécessaires pour obtenir une belle image finale. Donc je vais avoir 6 rushs et je vais faire en sorte de les assembler et faire en sorte qu'il n'y ait aucun défaut pour avoir une seule image plate qui ensuite va être comprise dans les logiciels 360 comme une image qui tourne tout autour de nous. Une fois que les rushs sont déchargés sur le disque dur, je les insère dans un logiciel de montage. On peut voir ici qu'à cause des déformations, des positionnements, on voit l'image en double. D'abord, je vais chercher à les positionner pour que ça ne se voit plus. Ces visites interactives sont accessibles aussi avec un casque de réalité virtuelle ou en réalité augmentée. Pour une entreprise, il faut débourser en moyenne 12 000 euros pour une vidéo 360. Un moyen de communication en plein essor aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !